En Afrique du Sud, à présent, l'opposant congolais, Étienne Kabila, est libre. Il a été acquitté. Celui qui y affirme être le fils aîné de l'ancien président congolais, Laurent Désiré Kabila, était accusé d'avoir voulu renverser l'actuel président du Congo. À Johannesburg, Alexandra Brangean. Après avoir passé près de deux ans en prison, Étienne Kabila a été acquitté. La haute cour de Pretoria n'a pas donné les raisons de son acquittement, mais a précisé qu'elle donnerait toutes les explications demain vendredi. Kabila a été arrêté en février 2013 en Afrique du Sud, où il vit en exil depuis plusieurs années. Il était accusé avec 19 autres personnes d'avoir voulu renverser le président Joseph Kabila. Mais dès le départ, les preuves mises en avant par le procureur étaient faibles. Il semblerait que le groupe ait été piégé par la police sud-africaine, arrêté lors d'un entraînement militaire, alors qu'il pensait participer à une formation de gardien de parc. La plupart de ses hommes ont d'ailleurs été acquittés l'année dernière, faute de preuves. Étienne Kabila, lui, n'était pas présent lors de cet entraînement. Il a été arrêté par la suite. Il était en liberté sous caution depuis quelques mois. Il a toujours affirmé qu'il s'agissait purement et simplement d'une machination pour l'éliminer. Un coup monté par le gouvernement congolais avec l'aide de la police sud-africaine. Alexandre... ...et fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. ... ... ...